Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais faire une annonce à propos d'un gros projet qui va sortir dans quelques semaines. Donc ceux du Discord le savent déjà. Donc voilà, je l'annoncerai ici, je l'annonce sur YouTube un petit peu après. Donc voilà, je vous dirai plutôt vers le milieu, vers la fin de la vidéo. Parce que là, la vidéo aujourd'hui, ça va être sur les Camponotus, Crontatus. Tout simplement, vous savez peut-être, elles ont beaucoup souffert pendant cette diapose. C'est-à-dire qu'elles étaient presque une trentaine et du coup là, elles sont plus que 12. Et le nid est un petit peu trop grand pour elles, vu qu'elles sont plus que 12. Et du coup, j'ai un nouveau nid que j'ai beaucoup envie d'utiliser. C'est un mélange entre un terrarium avec un petit, sur le côté, un petit nid incrusté qui vient de Hantaus. Donc vraiment top ce nid. Et du coup, j'ai vraiment envie de les mettre dedans parce que je trouve ça vraiment beau. J'ai pas encore de terrarium et c'est vraiment quelque chose qui me tente. Donc voilà le nid de base. Donc là, vous voyez que c'est en liège. Du coup, ce n'était pas facile parce que je trouvais une espèce qui était soit zérophile, soit qui avait besoin de beaucoup d'humidité. Et du coup, je me suis penché sur les Camponotus, Crontatus parce que les Crematogaster, par exemple, pouvaient passer, il y a des micro trous et je suis sûr qu'elles seraient passées dedans. C'est comme les fennels, c'est fourmi. Donc voilà, donc là, vous voyez que c'est en vert. Donc très très bien pour l'observation, vraiment très beau. Et du coup, à l'arrière, je vais le modifier un petit peu. Je vais rajouter un petit mélange de sable et de terre. Donc c'est sur le Discord, on m'a dit que c'était pas mal de faire ça. On m'a aussi dit de mettre une semelle en plate. Donc je verrai, je le ferai peut-être. Sauf que là, du coup, à l'heure actuelle, quand on me l'a dit, certaines étaient déjà dedans. Donc voilà ce que ça rend au final avec un petit peu de terre. Je vais mettre quelques écorces et un petit peu de mousse. Donc je suis vraiment content, ça rend vraiment super bien. J'ai hâte de qu'elles sont dedans, tout simplement. Même pour, du coup, au niveau d'observation, ça sera vraiment top. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elles vont déménager facilement. Parce que sinon, je ne sais pas trop comment en faire. Je vais vous montrer déjà comment j'ai fait là. Sinon, il faudrait que je les mette dans des mauvaises conditions. Mais vu qu'elles sont en nid, ce n'est pas facile. Parce que par exemple, si j'humidifie trop, elles vont juste se déplacer de salle. Et peut-être surchauffer le nid. Je ne sais pas trop comment encore je vais me débrouiller. Vous voyez, pour l'instant, j'ai connecté le tuyau de raccord directement à la sortie du nid. Pour qu'elles commencent un peu à utiliser l'autre aire de chasse. Et que petit à petit, elles voient tout simplement qu'il y a un nid collé, en fait. Donc j'espère qu'elles vont déménager facilement. Sinon, je ne sais pas trop comment faire. On verra bien tout ça. Donc pour l'annonce que je voulais faire, tout simplement. C'est que je vais sortir un magazine. Donc plutôt dans quelques semaines. Là, je n'ai pas encore fini de l'écrire. J'ai écrit à peu près 8 pages. Et je pense en faire à peu près 30. Et le truc, ce ne sera pas juste... Déjà, ce sera un magazine qui sortira une fois. Pour l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un numéro. Et après, on verra si ça se passe bien, comment je fais. Et voilà, ce ne sera pas qu'un magazine que moi je vais sortir. Mais j'aurai besoin de votre aide pour faire un magazine plus communautaire. C'est-à-dire que, par exemple, j'organiserai un concours photo. Et le ou les gagnants, je ne sais pas encore, seront affichés dans le magazine. N'hésitez pas aussi, du coup, en commentaire, à me dire ce que vous voulez voir dans le magazine. Je ne sais pas, par exemple, si vous voulez que je parle de telle espèce. Un magazine sur... Enfin, un article sur telle chose dans le monde de la myrmécologie. Je ne sais pas, par exemple, sur les espèces esclavagistes, etc. Donc je dis cet exemple parce que ça sera dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des exemples ou autres. Comme ça, je peux aussi vous citer et dire, en gros, en réponse à telle personne, voilà un article dessus, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose de communautaire. Je n'ai pas encore tout. Là, pour l'instant, j'ai le plus gros. C'est-à-dire que j'ai toutes les différentes parties. J'ai écrit le premier tiers parce qu'il y aura 30 pages. Et du coup, là, je suis en train d'écrire la suite. Donc je pense que dans un mois, ça devrait être fini. Donc voilà, je l'avais dit sur le Discord avant. Donc maintenant, je le dis sur YouTube. J'espère vraiment que ça va vous plaire, tout simplement. Et du coup, je vous tiens de recours en petit à petit. Quand j'organiserai aussi les concours, etc. Pour tout ça. Donc pour venir au Componotus Cruentatus. Donc là, on voit très très belle Physiogastrie. Malheureusement, elles n'ont toujours pas déménagé dans l'Othnie. Il n'y a que deux ouvriers qui sont un peu dans l'air de chasse. Et vous voyez qu'elles ont rempli le tube de raccord de cailloux. Donc là, vous voyez que je vais enlever le couvercle. Parce que du coup, on ne va pas très très bien. Donc il faut savoir que je les ai nourris. Avec un petit bout de pomme et un verre de farine coupée en deux. Et du coup, toujours deux ouvriers. Une qui récolte un peu la nourriture. Et une qui explore. Et du coup, voilà. Je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé qu'il y a des ménages pendant la nuit. Parce que là, du coup, c'est le lendemain. Tant pis. Il va falloir que je fasse, je ne sais pas comment. Si vous avez des idées de comment je pourrais faire. À part cette tuerie d'humidité. Parce que c'est ce que je suis en train de faire. En espérant que ça, ça marche. Du coup, je vous tiendrai au courant. Et petite dernière info pour le magazine. Du coup, ça sera pour tous. C'est-à-dire que le début sera plutôt pour les débutants. Ceux qui ne connaissent pas trop. Pour vous introduire dans ce monde-là. Et la suite, il y aura pas mal d'articles. Enfin, d'articles basés sur les dernières expériences faites sur les fourmilles. Ou sur des articles scientifiques mirem écologiques. Donc voilà. Je pense que ça pourra vous plaire tout ça. Et du coup, je suis un petit peu déçu. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Et donc voilà un petit peu l'ensemble du nid. Donc là, vous voyez que je commence à saturer un petit peu. Pour les faire déménager. Et puis, je vous tiendrai au courant. De toute façon, je ferai une prochaine vidéo, je pense. Quand elles seront entièrement déménagées. Et donc là, on voit les petites Camponotus Nicobarindis. Qui n'ont toujours pas non plus déménagé dans le nid Terraformi. J'aimerais bien qu'elles s'intègrent les deux. Elles ne sont peut-être pas encore assez dans l'autre nid. Et pour finir, donc les petites Crematocaster. Regardez-moi ce couvain juste impressionnant. Donc là, vous voyez énormément d'oeufs. Peut-être une centaine d'oeufs avec pas mal de larves aussi. On voit même des têtes de Crematogaster. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada